Bonjour à toutes et à tous mesdames et messieurs et bienvenue pour ce jour numéro 8 de C-Worlds 2024. Donc les deux BO qui nous intéressent étaient des BO très intéressants puisque c'était les premiers BO qui te permettaient à une équipe de se qualifier au quart de finale et donc de sortir de cette phase de système suisse. Et du coup, le premier était donc le match entre les Damwon Kia et les LNG et le deuxième permettait de voir les Hanwha Life Esports contre les Generation Gaming. On va dire qu'il y a un BO qui était serré et un BO qui en était un peu moins. Donc je vais vous laisser un petit peu comprendre pourquoi dans les matchs qu'on va pouvoir regarder. On va commencer avec Damwon Kia et LNG. Il y a eu quand même une belle progression de la part de LNG on va dire dans ce début des Worlds et du coup c'était intéressant de voir s'ils avaient les réussir à vraiment passer on va dire la vitesse supérieure et à vraiment se séparer du reste du pack on va dire. Donc là du coup, premier game avec deux drafts pas mal intéressants on va dire. Déjà on a le Sylas de Scoot qui est très particulier parce que d'habitude on va dire que c'était plutôt Showmaker qui avait sorti son Sylas fétiche dans la journée d'hier lorsqu'ils affrontaient les FlyQuests. Et donc ça fait un peu bizarre de voir que Scoot a décidé de le piquer mais en même temps quand on voit ce qu'il a comme ulti on est plutôt d'accord sur ça. C'est plutôt un bon R5. Ulti Olaf, Ulti Alistar, Ulti Mahokai. Même l'Ulti Ziggs et l'Ulti Smolder sont très utilisables donc clairement c'est un pick Sylas validé pour une composition qui clairement, bon, j'ai pas forcément besoin de vous dire dans quelle direction elle va. Normalement Vaille, Renekton, Kaisa, Rael, Sylas. Vous savez qu'on a pas beaucoup de range et qu'on va surtout aller vers l'avant. Et de l'autre côté des Damwon on a ce Olaf qui peut faire un truc très clairement dans la game. Le problème que j'aurais éventuellement c'est que Kaisa et Sylas sont quand même des personnages qui sont assez mobiles et que du coup ça va être un peu plus compliqué pour lui de faire ses dégâts qu'avant. Il faut pas qu'il tombe derrière ça c'est sûr surtout. De l'autre côté ensuite on a la Mylene avec, je suppose que c'est Smolder qui va donc affronter Sylas. La question c'est est-ce qu'il va réussir à stack suffisamment de stack avant que les teamfights intéressants arrivent parce que si, non, c'est pas le cas évidemment, c'est la merde. Mais c'est vrai que Smolder c'est un pic qui donne pas mal d'assurance late game à une composition comme celle de Damwon. Et enfin le Ziggs qui va être là pour globalement essayer de pas se faire buter. Mais j'avoue que là, dans ce genre de composition là, je suis pas forcément extrêmement fan du Ziggs parce que là pour le coup j'ai vraiment l'impression qu'il va se faire rouler dessus. Là déjà dès la draft. Et vous voyez du coup quand on parlait justement du fait que le Olaf doit pas se mettre derrière et bien directement Weiwei il sait à peu près quelles sont ses priorités dans la game et instantanément ça va venir punir un overextend un petit peu trop long de Kingen et on a vu que Lucide lui avait un petit peu de retard parce que du coup de ce que j'ai vu, Weiwei a skip un camp pour faire ça, même skim deux camps. Et du coup ça a fait que l'Olaf commence déjà à tomber derrière et ça pose quand même pas mal de problèmes sur la composition de la moine. Allez enfin on s'en remet une petite de mort sur Olaf là. Allez hop c'est parti, là on va le chercher et derrière il y a tout le monde qui vient d'encher le cours dessus. Pareil encore une fois, toujours dans une optique de vraiment le shutdown et de l'empêcher vraiment de jouer. C'est pour montrer que c'est vraiment un plan qui est délibéré de la part de l'NJ. Et ouais on voit qu'en fait là pour le coup je mets énormément de replay on va dire de ce qui se passe en early game parce que c'est ce qui est le plus intéressant pour le coup. Et là on voit qu'on a réussi à récupérer un catch sur Amy en mid lane ce qui fait un petit peu chier. On a la téléportation Showmaker qui essaie de faire un truc mais là vous voyez, là pour moi c'est une grosse erreur parce qu'on sait déjà qu'il y a beaucoup de personnes déjà dans la jungle topside on va dire du côté de l'NG. Il décide de vraiment avancer en utilisant en plus son option défensive qui est son E pour essayer de créer un poke sur Gala potentiellement pour essayer de les ralentir pour que Lucid puisse arriver. Mais il se fait vraiment très très bien. Ouais il voit, il comprend un petit peu trop tard que c'est la giga merde tu vois. Sauf que ouais, Ang il follow up très bien. Derrière ça le bloque un petit peu. Et en plus bon du coup forcément les autres joueurs de DK sont obligés de se mettre devant pour essayer de faire en sorte qu'il ne meurt pas. Et même si Showmaker lui ne meurt pas et bien ça permet à l'AT1 de récupérer deux kills supplémentaires. Donc là on est à 3 pour 0. Et là derrière c'est Nashor. Et là on commence vraiment à accélérer la partie du côté des LNG. Il n'y a aucune contestation possible de la part de Damwon. Et là c'est fini topipo normalement. C'est des erreurs assez peu caractéristiques on va dire en général parce que je pense que c'est à chaque fois des plays qui peuvent potentiellement être évités. Et on a un teamfight qui pourrait potentiellement on va dire redonner de l'espoir à Damwon puisqu'on a une tentative d'incursion qui est quand même assez osée de la part des LNG. Quand même c'est assez loin et on voit que WaiWai doit vraiment beaucoup se commit pour pouvoir réussir à arriver sur Lucid. Et derrière le getback est plutôt bien exécuté. Gala ne rejoigne pas tout de suite le fight. Et du coup Wai qui se fait vraiment bien DPS. Il se fait ramener plusieurs fois que ce soit par le Maokai et par le C4 de Heming. Et derrière il se fait tuer. Et du coup on voit qu'on essaye un peu de faire des trucs du côté de Kingen mais on sent qu'il joue un peu sur le fil de ce que peut faire Olaf. Le flash-in derrière de Lucid qui est bien cleanse flash instantanément de la part de Gala ce qui lui permet de survivre alors qu'on n'était pas très loin. Et là on va dire qu'on aurait pu avoir un peu plus. D'ailleurs ils vont essayer de faire le nachat instantanément mais ils ont fait WaiWai en fait c'est pas du tout une bonne idée. Par contre on a réussi du côté de Scoot à mettre la chaîne, link la chaîne sur Lucid. Donc c'est du 1 partout au final. Je pense qu'ils se sont vraiment trop overextent dans cette situation là. En plus le Z de Gala qui est très bien touché qui a réussi à prendre le kick sur Moab. Et du coup au final c'était un play qui était potentiellement pas mal du côté de Damoane mais je crois qu'ils se sont sentis vraiment, ils ont ressenti un peu le retard au gold qu'ils avaient. Ils ont peut-être pensé qu'ils pouvaient accélérer avec un nachat mais ils sont restés légèrement trop longtemps. Et Scoot a pu vraiment profiter de tout ça. Et là du coup on va dire que l'écart en gold est toujours beaucoup trop élevé après le nachat que l'NG a pu récupérer pour vraiment créer la surprise pour l'âme. Donc ensuite après avoir récupéré l'âme et le nachat, les LNG vont essayer de tenter une première finition mais ça n'a pas suffi. On a quand même réussi à taper les deux inhibiteurs mais ils vont se faire un peu get back on va dire à la fin parce qu'on a un overextent un petit peu trop gros. Showmaker qui stopwatche bien et qui du coup temporise l'agressivité des LNG. Mais le problème c'est que derrière il y a l'elder dans 1 minute 20 quoi. Et ouais là on va essayer une tentative un petit peu de passer par le bot side du côté des Damoane parce qu'on sent que vraiment ça a l'air d'être compliqué de passer. Kingen qui est un peu loin qui certainement va chercher un point de téléportation mais on voit que c'est déjà en train de commencer l'elder du côté des LNG mais vous voyez qu'on ne peut pas rentrer dans ce teamfight là du côté de Damoane. Clairement on est en train de jouer un 4v5 et on ne peut pas forcément rentrer dans le pit de cet elder. Du coup il va essayer d'être sealed avec Aiming mais regardez magnifique combo de Hank qui est tout seul et derrière le Zia qui arrive pile au moment où il y a l'elder dragon qui réussit. Et bon là derrière parce que j'ai vraiment besoin de vous montrer le teamfight. On essaye de ce qu'on peut mais l'elder dans ce jeu c'est imbattable et même si le Olaf fait tout ce qui est possible de son côté c'est pas suffisant. Et du coup première victoire mesdames et messieurs de LNG. Oui non désolé je vous spoil je vous dis ça avant que le Lexus explose. Mais ouais effectivement c'est finito. Première victoire de LNG dans ce B.O.S. 3 et on voit que c'est une équipe qui arrive à plutôt bien accélérer dans une partie quand elle peut le faire. Et disons que le plan de Damwon dans cette game n'a pas forcément pu être mis à exécution. Et du coup qu'est-ce qu'ils vont faire en game donnée Damwon ? Déjà ils vont continuer à partir sur le blue side et ils vont partir sur une draft qui essaye autre chose. et je vais pas vous le cacher je considère que c'est potentiellement la pire draft de toute l'histoire du tournoi. Enfin pas l'histoire du tournoi mais le cas du tournoi de cette année. Parce qu'en fait c'est simple. Il y a un problème majeur de la draft de Damwon pour cette deuxième game c'est qu'il y a absolument aucun dégât. Il y a le Ziggs qui va en faire un peu. Mais Harry c'est monocybe la plupart du temps et ça va jamais tomber les tanks. Poppy pareil. Vai on va dire qu'il faut un peu de temps et même au bout d'un moment elle tombe très rapidement en late game et après santé c'est que santé. Il peut pas non plus tout faire. Donc tout ça, ça va faire en sorte que cette game va être extrêmement compliquée à jouer pour Damwon. D'autant plus qu'il n'y a pas forcément énormément d'axes sur lesquelles ils peuvent jouer. On a du coup Scoot qui va jouer son Galio et qui va vraiment essayer de la jouer un peu Saip en mid lane. On a la Camille qui potentiellement peut être mis derrière potentiellement par les Damwon. Mais en dehors de ça, ouais, même la bot lane c'est assez compliqué de vraiment jouer de manière proactive avec Poppy puisque c'est plutôt un pick qui est normalement utilisé pour être vraiment de manière défensive même si elle peut techniquement aller vers l'avant. Et du coup, on ne sait pas trop ce que Damwon peut faire rien qu'avec cette draft. Mais on ne sait jamais, ça se trouve ça peut être bien. Et on sent que du coup, voilà, ce n'est pas forcément le même style de jeu. On ne peut pas poser l'OMG sur cette game-là. On voit que c'est une game qui, même s'il récupère pas mal de kills, ce n'est pas non plus une game qui s'explose au niveau des goals. Là, vous voyez que les plates sont quand même bien récupérées du côté de Damwon. Ils ont récupéré une tour en plus sur la mid lane, notamment en carcassant X. Et là, par contre, c'est la guerre. Donc là, je suppose qu'ils sont en train de se battre pour l'Herald et je ne comprends pas trop pourquoi. C'est vraiment juste le fait qu'en mid lane, on n'est pas forcément encore réussi à récupérer un liandré du côté de l'arri, qui en plus joue poigne. Donc c'est une arri un peu hervivor. Ce qui fait que ce n'est pas forcément non plus le meilleur spike pour les Damwon. Donc vraiment, je pense que quand on est dans ce genre d'équipe, on n'est pas forcément obligé de le contester cet Herald. Mais du coup, ça va être dû un partout au bout d'un moment quand même. On va réussir à catcher les deux supports de chaque côté. Derrière, par contre, c'est Lucid qui se fait, on va dire, bien casser la gueule après derrière, avec notamment l'entrée de Zika, qui réussit à temporiser pas mal avec son ulti qui bloque le Q-Spell de Lucid, qui va réussir à mettre son ulti, mais voilà. Le DP, ce n'est clairement pas au rendez-vous, parce que d'un côté, il y a, on va dire, une Kaisa et un Galio, même si Galio ne fait pas énormément de trucs. Et de l'autre côté, il y a Jean-Ziggs qui a un bon burst, mais pas un énorme DPS. Et Harry qui est à peu près pareil. Il arrive quand même à essayer de faire un truc, mais voilà, vous voyez que quand on a un Galio qui ulti sur un gars, qui lui donne de l'ARM et qui derrière lui tombe dessus, forcément, on ne va pas non plus vraiment créer des catchs. C'est un peu aussi ça qui fait que le Galio est très bien placé, c'est qu'il neutralise les potentiels piques que pourrait faire Damwon dans cette game. Et là, Kingen qui se trouve un peu tout seul, et qui va se faire tuer de la même manière que Aiming, qui était un peu perdu sur la map, je ne vais pas vous le cacher, je ne sais pas trop ce qu'il essaie de faire. Là, on voit que... Non, je ne sais pas trop, je ne sais pas trop. Peut-être qu'il veut essayer d'aider Kingen et tout, mais ce n'est clairement pas une position dans laquelle un Ziggs peut se trouver. Et du coup, on est sur du 4 pour 1, si je ne me trompe pas, pour l'LNG. Et là, la game commence à exploser. Là, la game commence à définitivement exploser. Herald et tout, et c'est le snowball. Mais au final, on va dire qu'on est quand même plutôt even, à 24 minutes de jeu. Mais cela, c'est quand même un drake qu'on est obligé de contester. Du côté des Damwon, c'est littéralement l'âme des montagnes, c'est-à-dire globalement une game imperdable du côté des LNG. Finalement, on est sur un avantage d'items en mid lane contre un avantage d'items en top lane. Donc, ce n'est pas forcément si on avance que ça du côté des LNG, malgré ces 1000 gold d'avance à 24 minutes. Mais du coup, est-ce que finalement, le retard de composition ne va pas faire que ça va quand même être meilleur pour les LNG pour jouer ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. On va quand même essayer de foncer sur le drake du côté des LNG. Et là, ça va être un truc intéressant. Donc déjà, le bon daming pour essayer de mettre énormément de dégâts au drake, qui va arriver, mais qui va pas forcément faire énormément de trucs, parce que là, enfin, 2000, c'est toujours pas incroyable. Et derrière, Lucide qui fonce. Il fonce, il se fait instantanément, puis il se fait stun, puis il y a le combo de Rael qui, par contre, se fait climatiser. On a 1400 HP sur le drake. Zika s'apprête à rentrer dedans. Gala est pas forcément énormément touché. Le dashin de Showmaker, mais c'est un dashin un peu... On appelle ça un dashin un petit peu feinte du côté de Showmaker. Et là, on est à... Ok, ça y est, on récupère l'âme du côté des LNG. Parfait, parce qu'on voit que Lucide a pas forcément pu faire grand-chose. Je ne l'avais pas vu qu'il était là-bas. Attends, il était ici. Il fait stun. Ah oui, il flashe instantanément, ok. Donc il cherche pas à contester l'âme. Il cherche à survivre. Ce qui a peut-être lui porté chance, du coup, dans ce fight-là. Showmaker qui, du coup, avait sa feinte. Il réussit à mettre quelques Q. Et pour le coup, de l'autre côté, c'est Zika, qui se retrouve un petit peu isolé. Alors, du coup, il met son ulti sur Kingen ou Lucide, je sais plus. Sauf que, du coup, même si on a le combo, on va dire, Camille-Gaglio que les gens connaissent un petit peu, quand on a un champion comme Xanté qui peut déplacer un champion, eh bien, c'est pas forcément si fort que ça. Parce que vous voyez que, du coup, il esquive le bump de Galio en, justement, littéralement déplaçant Zika dans le teamfight. Et là, du coup, derrière, le pauvre, il a plus forcément grand-chose. Il arrive à flash out, mais il est hors de teamfight. Weiwei qui prend énormément de dégâts, pareil. Kingen qui est un peu au milieu de la mêlée. On essaye une petite tentative d'engagement du côté de Hang. Mais le problème, c'est, mesdames et messieurs, Gala. Alors, Gala, si vous le voyez dans ce teamfight-là, déjà, il a ulti. Et du coup, il se retrouve un petit peu loin de son teamfight-là. Il est pas forcément dans la mêlée. Il est obligé d'eux derrière. Il se retrouve pas forcément dans une superposition. Donc, il est obligé de continuer à se barrer. Puis, à flash out, il met le Q-Spell pour qu'il se fasse remonter comme ça. Oui, c'est ça. Il se fait bump par le Q-Spell d'Oxente. Donc, il est remis dans la mêlée. Et du coup, il doit se barrer un petit peu. Il met quelques auto-attaques. Il finit par l'Oxente. Je pense qu'il avait moyen de mettre une auto-attaque supplémentaire pour le tuer. Pour qu'il puisse passer plus rapidement à la cible d'avant. Il essaie de partir sur Moan. Mais Moan qui pousse, scoute vers la team de Damoan. Ce qui fait que Gala est un peu hors de portée. Et là, en fait, c'est pareil. Là, vraiment, c'est lui le cœur, on va dire, des dégâts de l'NG à partir du moment où Zika est hors teamfight. Et on voit qu'il peut pas forcément faire grand-chose. Il se fait slow par le Ziggs et tout. Il a pas la bonne portée. Parce qu'évidemment, encore une fois, c'est une Kessa Attack Speed. Donc vraiment, elle est pas forcément énorme en temps de portée. Flashing de aiming pour récupérer le kit sur Weiwei. Et là, vous voyez un super play du côté de Moan qui a encore son flash. Mais qui a pas besoin de l'utiliser, en fait. C'est bon, tout va bien. Il va du coup bloquer le dash de Aang. Ce qui fait qu'il va pas pouvoir s'enfuir. Et du coup, c'est une nouvelle victoire. Un nouveau kit du côté de Damoan. On essaye de revenir du côté des LNG. Parce qu'on voit que c'est la merde. Le problème, c'est que... Ouais, ouais, là, c'est... Il essaie de... C'est incroyable, putain. Il essaye de... Zika qui essaye de comboter sur le dash de Scoot, ici. Qui d'ailleurs, se prend pas le Z de la poppy de très peu. Mais par contre, Zika, lui, il se le prend. Parce que Moan a le temps d'avancer. Et du coup, on arrive pas à faire un clean CC sur Lucid. On a le charme qui passe sur Zika. Et au final, on meurt. Alors la raison pour laquelle je fais un gros play-by-play, c'est que c'est un teamfight extrêmement long. Et qu'au final, c'est un teamfight un peu contre le cours du jeu qui est remporté par Damoan. Alors le problème, c'est qu'on a effectivement perdu l'âme des montagnes. Donc ça reste quand même une game compliquée. Mais c'est vrai que... Pour le coup, il y avait énormément de variables qui sont rentrées en compte pour faire en sorte que même une composition comme cette Damoan peut quand même gagner quelques fights. Voilà. Alors après, vous faites pas non plus d'illusions. Ils vont tenter un H-Short. Ce qui est vraiment pas dégueu pour le coup. Galar, elle peut pas forcément contester ça. Et donc, ils vont les laisser partir. On va récupérer quelques tours. On est à 5 K-Gold d'avance à 27 minutes. Là, du coup, des Damoan. Mais du coup, le fight qui va décider de la game, c'est le fight du Elder. Alors effectivement, on voit qu'il y a 3 K-Gold d'avance pour Damoan. Donc c'est, on va dire, une meilleure position de leur part. On garde la position. Et les LNG passent sur le côté droit avec Scoot qui s'occupe de la mid-wave parce qu'il peut rejoindre le teamfight vite avec son multi. Kingen qui s'enfuit un petit peu. Et on voit qu'ils ont un peu peur. On voit que là, clairement, ils ont peur d'une giga-engage qui déwipe. C'est LNG qui récupère la position. Zika qui essaye de flan. On a Scoot qui aussi est de l'autre côté. On sent vraiment qu'il essaie d'asphyxier un petit peu les Damoans. Et de l'autre côté, Lucide, il se fait un petit peu désirer. Il voit un petit peu ce qui se passe du côté de Zika. Il essaye de le go-in, mais on voit qu'il loupe son angle sur Zika. Oui, oui, par contre, il se fait bump out. Mais on va dire que c'est un peu trop tôt pour Moam parce qu'on n'a pas encore le Drake qui est suffisamment bas en point de vie pour pouvoir tenter un rush. Et Lucide n'est pas forcément occupé à ça. Ah non, ok, d'accord. En fait, Zika, lorsqu'il utilise son ulti avec Camille, ça empêche le targeting de l'ulti de Vaille. Et du coup, ça annule un peu le truc. Même s'il se fait charmer partout, il se prend pas mal de dégâts. On voit qu'il est très tanky parce que justement, il a un item de plus. Derrière, on a Aeng qui arrive pour temporiser un peu. Et derrière, pareil, vous voyez qu'il y a une bonne temporisation des deux joueurs de LNG. Pendant ce temps, on a Kingen qui essaye de... Voilà, il a réussi à interrompre l'ulti de Galio. Derrière, il met un ulti sur Scoot pour le ramener. On sent qu'il essaie de faire des trucs, mais bon, il est un peu tout seul. Il fait pas beaucoup de dégâts parce que c'est un tanky, voilà, il se fait instantanément climatiser. Zika qui, lui, pour le coup, arrive à s'enfuir parce qu'il est en avance en gold. Et là, derrière, c'est du 4 pour 5, avec quasiment tous les outils utilisés. Et du coup, c'est un peu compliqué pour les Damwens de vraiment réussir à contester ça. Il y a, malgré ça, la téléportation de Dimey qui arrive pour revenir. Mais magnifique engage de Scoot qui arrive à trouver le kill sur Lucid. Et même si Hank se fait climatiser à droite, tout le monde fonce sur Lucid. On récupère le jungler. Il arrive quand même... Showmaker arrive à prendre le kill sur Gala, mais c'est pas suffisant, bien évidemment. Et là, il reste plus que Aiming et Moham. Mais l'elder est récupéré. Et là, derrière, c'est un Ace qui, couplé avec le Nashor, fait une belle avancée de la part des LNG. Mais ils n'arrivent pas particulièrement à terminer la partie, nos amis de ces LNG. On voit que, du coup, on est obligé d'aller jusqu'à un deuxième elder, ce qui est un peu bizarre, du coup. On n'a qu'un inhibiteur qui a été récupéré, même si les tours sont low. Ah oui, c'est Weiwei qui arrive à récupérer une engage sur Showmaker assez rapidement. Je pense qu'il est obligé de zonir, mais derrière, il se fait bien... Ouf, magnifique sauvage de Moham. Mais on essaie de se retourner sur Zika. Encore une fois, il est très tanky avec en plus son Sterak. Il temporise pas mal, de la même manière que Xante. Il a son GA en plus de ça. Et là, derrière, on voit qu'une fois que le burst initial est passé du côté de Damoine, il n'y a plus forcément grand-chose. Et au final, les LNG qui avancent lentement, mais sûrement. Et qui réussissent à terminer cette game. Voilà, on voit que c'est un jeu plus poussif que prévu. Mais en réalité, au final, LNG qui est l'équipe la plus constante sur cette game. Et du coup, c'est une victoire de la part de LNG qui a accès désormais au quart de finale. Maintenant, l'équipe qui va les rejoindre. C'est l'équipe entre Anwar Life eSports et les Generation Gaming. Alors, première game, mesdames et messieurs. Une draft qui est très intéressante. Déjà, souvenez-vous bien, gardez bien en mémoire les trois picks topside de Genji. Parce que vous allez les voir pendant tout le BO. Aurora, Nocturne et Harry. Ce qui est très intéressant. Je suppose que c'est fait pour, on va dire, vraiment avoir une composition très go-in. Avec les Aurora. Aurora qui empêche les adversaires de s'échapper, on va dire. Mais de l'autre côté, c'est une composition qui est aussi plutôt bien stylée, entre guillemets. Puisqu'on a Sejuani, Yonez, avec en plus la Kaisa et la Rel. Encore une fois, une composition très offensive. Mais avec, on va dire, un poil plus de mobilité, on va dire. Alors, il y a quand même la mobilité du côté de Genji, bien sûr. Mais c'est la mobilité qui a un coudon assez haut. On va dire, c'est pas un dash par toutes les 4 secondes, on va dire. Donc, on va dire que ça leur laisse un petit peu plus de liberté dans le teamfight. En fait, je considère qu'Yonez est un poil meilleur que Harry en termes de neutral. Et la botlane, Kassarel, on a vu que c'était plutôt intéressant. Je suis vraiment pas fan du pic de Varus dans la méta actuelle. Je trouve que c'est pas du tout un pic qui a le même niveau de puissance que les autres. Mais on va dire que, vu les bannes qu'il y avait en ADC, il ne restait plus grand chose. Et après, au niveau de la top lane, je suis pas vraiment un gros fan de Gnar. Donc, je la donnerais quand même à Genji. Mais j'avoue que si je devais choisir entre les deux compositions, je prendrais quand même la composition en Noir Life. Juste parce que, on va dire, la valeur, entre guillemets, l'état système des champions d'Anno Life m'a l'air en moyenne plus fort que celui de Genji en moyenne. Donc, normalement, si vous vous rappelez un petit peu de ce que j'ai dit dans les premiers games qu'on avait vu de Genji, vous devez savoir que, on sent que c'est clairement une équipe qui cherche à jouer vraiment de manière plus contrôlée. Après, je sais pas si justement cette composition, c'est pas aussi une volonté de leur part de jouer de manière un peu moins contrôlée. parce qu'ils ont vu peut-être que ça fonctionnait pas énormément contre Noir Life. Et on voit que, en bon Genji fashion, il y a un kill à 12 minutes. Et là, il y a un vrai gros teamfight qui commence au niveau d'Andrae, qui s'y récupère quelques kills. Ouais, il y a un manque de synchronisation, on va dire, dans ces débuts de parties du côté d'Anno Life. Et du coup, ça les fait passer légèrement derrière. Mais ouais, du coup, là, on voit que, ouais, on s'est pas sur le même type de game qu'avant. Là, on est vraiment à 4 kills à 21 minutes. On est, ouais, bienvenue en Corée, mesdames et messieurs. Par contre, on a une accélération qui part du côté de Genji. Ils ont essayé un peu d'endormir l'Andrae qui se porte. Et ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de personnes sur le bot side. Et du coup, ils tentent un Drek très... Enfin, un Drek, un Nashor très, très rapide. Avec Chauvie qui téléporte derrière. Doran qui vient de repasser en mini-dun, donc il va pas forcément faire grand-chose. Là, paranoïa qui est, on va dire, à avancer. Alors, on est vraiment sur du 55 ans. En termes de smite, là, je trouve que c'est pas particulièrement bien géré. On aurait pu essayer peut-être d'empêcher la Sejuani de vraiment arriver dans l'antre d'une Nashor. Mais au final, on s'extrait du côté de Genji. On a même Chauvie qui fait un petit tap sur l'épaule de Daylight. Et au final, Nashor intéressant. La question, c'est est-ce que l'âme va être un petit peu mieux gérée du côté de Genji ? Parce que c'est vraiment décidément l'âme qui est le truc le plus important. Mais ils ont l'avantage d'avoir le Nashor. Et du coup, pendant qu'Echely essaie de trouver la priorité du côté de la mid lane, il réussit à foncer sur Peanut. Mais, wow ! Ça, c'est le fameux teamfight. Effectivement, c'est effectivement le teamfight qui a renversé un peu la game. Donc, en gros, on a Keen qui utilise son ulti déjà pour pouvoir récupérer, pour piéger, entre guillemets, Peanut. Donc, ils réussissent à le tuer. Donc, ça, c'est pas mal. Derrière, on a donc plus de paranoïa, plus d'ulti sur Aurora. Et plus d'ulti sur le Various de Pace. Ok ? Et là, derrière, gros stun déjà. Premier stun de Daylight qui touche 3 personnes en flash. Et derrière, gros engage avec l'ulti. Donc, il prend 4 personnes sur lui. Et Zeka qui a un follow-up qui est impeccable. Et derrière, quadruple ulti yonné. Viper qui est free dps, qui met son Q spell sur tout le monde. Et Doran qui est là pour regarder. C'est le mec avec la caméra. Derrière, c'est Gnarr aussi. C'est Gnarr en mini, le ref, il peut pas faire grand chose. Mais, ouais. Derrière, magnifique. Zeka qui peut en plus mettre un autre Q. Le seul truc que j'aurais à dire, c'est que je considère que Pace... Alors, il se fait Q ? Non, il se fait même pas Q. Donc, techniquement, là, il a pas d'excuses, le ref. Je pense que Pace pourrait flash out. Parce que là, il... Ouais, là, il a son flash. Il voit l'engage qui arrive. Il devrait avoir le temps de flash out. Mais c'est vraiment le seul truc que j'aurais à reprocher. Parce que le reste, sinon, Gnarr ne peut pas forcément faire grand chose avec le positionnement qu'il savait. Et derrière, Viper qui arrive pour, on va dire, couper la porte à Playhands et à Keen. Et là, c'est lui 4 pour 1. Donc déjà, premièrement, on récupère la T2 mid. On récupère le Drake infernal. Et là, on remet un petit peu l'écart gold vers HLE. Qui, en plus, neutralise le Baron Hachor de Genji. Derrière, c'est du coup le fight sur, on va dire, le cinquième Drake qui va être assez compliqué à gérer pour le Genji, là, tout de suite. Et du coup, la question, c'est comment est-ce qu'ils arrivent à faire ? Alors déjà, on essaye de descendre très rapidement le Drake du côté des Genji. Mais on voit qu'ils sont un petit peu plus frileux. Parce qu'ils ont vu un peu l'engage qui s'est passé un peu avant. Je pense que ça va peser mentalement sur eux. Et du coup, ils n'osent pas forcément trop rentrer dans le teamfight. Il y a la paranoïa qui commence à arriver. On a, du coup, une tentative, tu sais, c'est les Hens qui arrivent à faire un stun intéressant sur, du coup, Daylight qui stun en plus Viper. Et du coup, on essaye de tenter un truc. On a l'ulti Aurora qui arrive avec Harry derrière. Mais on voit qu'ils n'arrivent pas trop à ce commit sur Daylight parce qu'ils n'ont pas forcément envie de tout mettre sur le support. Et du coup, ça fait que là, ça permet derrière au Echeli de récupérer le Drake. Après, le teamfight n'est pas forcément gagné à cause de ça. C'est juste que le teamfight n'est pas instantanément perdu pour Echeli. Mais derrière, magnifique ulti de la part de Dorian qui remet les Huns vers l'avant. Et en suite, Zeka qui arrive et qui met énormément de dégâts à Canyon également. Enfin, il n'est pas forcément très touché, mais là, la frontlane qui n'était déjà pas énorme se fait cabosser. Et du coup, lui ne peut pas forcément jouer. Et finalement, les Echeli vont réussir à sortir vainqueur du teamfight. Magnifique flash de Dorian pour le coup, qui récupère quasiment le kill. Là, c'est bon, ça y est, ils vont le récupérer. Et c'est du coup un 5 pour 1 pour Echeli qui a vachement bien géré le teamfight. Et normalement, là, c'est la fin de game, effectivement. Ouais, parce qu'on est à 35, ou bien 38 minutes de jeu ? 30 minutes de jeu. Donc ouais, première game qui était assez surprenante. Parce qu'effectivement, enfin non, pas forcément surprenante. Mais c'est vrai que Echeli qui arrive à sortir vainqueur de cette première game. On va dire si c'est surprenant parce que si on voit l'hectasysteme qu'avait Genji à un moment dans la partie. Sans ce teamfight miraculeux en mid-game, on aurait pu légitimement, on va dire, dire que Genji allait gagner la partie. Mais du coup, ce teamfight a vraiment retourné un petit peu les chances de victoire en faveur de Echeli. La deuxième game, mesdames et messieurs, c'est la game où on va pouvoir voir si, du coup, ils vont réussir à faire la même chose. Alors déjà, on voit que c'est pas du tout la même composition du côté d'Echeli. Parce qu'ils se retrouvent en redside et c'est un bannissement en redside obligatoire apparemment de Yone, de leur côté. Mais du coup, ça fait qu'ils peuvent pas se retrouver avec le même carry en mid-lane pour pouvoir follow-up sur des engages, on va dire, de rel. Du coup, on se retrouve avec l'Akali. Et le truc, c'est qu'Akali-Rail, c'est pas la même chose que Yone-Rail, on va dire. J'avoue que je suis pas très fan de l'Akali dans ce spot-là, même si c'est l'Akali-Zeka. Et le Jhin paraît qu'il va avoir un peu du mal à jouer dans cette game, parce que c'est un carry qui est immobile, qui a pas de CC. Et surtout, contre, encore une fois, le même topside du côté de Genji, c'est-à-dire Aurora, Nocturne, Harry. Donc même si on va dire que la draft est à peu près la même du côté de pas mal de personnages du côté des deux équipes, au final, les quelques changements sont à l'avantage de Genji, selon moi. Ce qui fait que c'est une game qui est un peu plus compliquée à gérer du côté des Genji, pas de Genji, des Hanoulaï. Donc ensuite, on n'a pas de kit jusqu'à la 23ème minute, voilà. Donc là, si, c'est là qu'on est sur une game un peu plus Genji-style. Là, on sent qu'il y a vachement moins d'action, que ça temporise pas mal la game, et que même après cette escarmouche, on va dire, en early game, on est vraiment sur quelque chose de vachement plus stable, on va dire. Donc on a un petit peu d'avantage au goal du côté des Genji, mais c'est pas énorme non plus. Et du coup, là, la question, c'est, est-ce qu'ils arrivent à concrétiser un petit peu ça dans ce teamfight vers le Drake Infernal ? Donc là, le Tide, il n'a pas duré extrêmement longtemps, puisqu'en fait, on a Chovic qui arrive à trouver un catch assez rapidement sur Daylight, en le surprenant avec une plante. Et derrière, ouais, bon, c'est une réelle, quoi. Ouais, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'adore ce personnage. Et derrière, clairement, on récupère le catch assez rapidement sur le support, même si, en vrai, il n'aurait plus flash aussi, pour le coup, au lieu de tenter un Z à travers le mur qui est pas passé. Mais du coup, ouais, catch in to, Drake assez rapidement récupéré, donc on est à soulpoint sur Genji à déjà 24 minutes. Mais du coup, au lieu de vraiment tenter un fight au Drake, on essaye quand même de tenter un teamfight. Alors, vous voyez, du coup, ulti nocturne, on voit le début du combo, ulti nocturne avec Chovic qui tente un beau combo sur la rail de Daylight qui, bon, bah voilà, on meurt déjà assez rapidement. Il arrive quand même à faire un combo intéressant. Keen qui empêche vraiment Viper de rentrer dans le teamfight, par contre. Et du coup, ça enlève un peu pas mal de dégâts au Acelli. On voit que Zeka, le pauvre, il se fait... Ouais, déjà, il se fait bloquer par l'ulti... Oh, parce qu'il est quand même vachement mal timé, quand même, le pauvre. Il a un timing un peu dégueulasse, parce qu'il arrive à ce moment-là, mais du coup, pile au moment où il se fait piéger par l'ulti de Keen, il peut pas forcément wedge. Ouais, il peut pas venir aider son pote Pinot qui fonce un ulti sur Pace, même s'il va quand même crever avec l'ulti de Doran qui est quand même aussi, encore une fois, très bien placé. Mais c'est pas suffisant, encore une fois. Et du coup, on finit par terminer les menaces du côté de Genji. Du coup, il récupère l'âme. Derrière, ça récupère le Nashor sans grande contestation. Et je crois qu'on peut commencer à s'avancher lentement, mais sûrement, vers une fin de game. Et ouais, pour l'Aldor, à chaque fois, encore une fois, les hands qui tentent un combo. On a... c'est quoi ? C'est Zega qui essaie de faire un truc ? Non, c'est Pinot qui essaie de faire un truc, mais qui se fait un charme instantanément. Il peut pas wedge. L'ulti de Rumble qui est pas suffisant, malheureusement. Viper qui peut pas wedge, il se fait juste rouler dessus, malheureusement. Enfin, c'est ça. Il n'y a pas assez de défense, on va dire. Écoutez des HLE, forcément, dans ce moment-là, la situation. Donc, forcément, avec ces deux compositions, l'équipe qui passe derrière perd assez rapidement la partie, puisqu'il n'y a pas assez de compositions défensives et du coup, ils finissent par terminer la game. Égalisation du côté de Genji contre Anwar Life eSport. La dernière game, mesdames et messieurs, ça va être une game plutôt intéressante, puisqu'encore une fois, on va partir sur à peu près la même draft du côté de Genji, sauf qu'on a un pic spicy ! Puisqu'on a le Twitch qui est sorti du côté de Paze. Alors, est-ce que c'est un R5, d'ailleurs ? Je me pose la question. Oui, c'est un R5. Pour le coup, le Twitch, je pense, c'est l'un des meilleurs spots de Twitch de tous les temps. Et j'aime beaucoup ce genre de pic, parce que c'est vraiment le genre de pic où on se dit en fait, on l'enlève très souvent des discussions dans la draft parce qu'on se dit que légitimement, en fait, les pros ne vont jamais piquer ce champion-là. Là, par contre, le Twitch est très très bien sorti parce que l'avantage qu'il a, c'est qu'il n'a pas forcément à interagir énormément avec Smolder parce qu'il est au range. Il est aussi un très très bon champion à jouer contre Varus puisque, encore une fois, Varus, pareil, en termes de portée de deux attaques, c'est plus faible. D'ailleurs, je pense que c'est cette décision qui a forcé Viper à partir sur Varus Nétalité. Je pense que ce n'était pas forcément le but au début. Et derrière, en face, il y a l'Arena Atta qui doit avoir beaucoup de taf à faire, on va dire. Ça, c'est sûr. C'est une composition qui est extrêmement plus simple à jouer du côté de Genji parce qu'encore une fois, il n'y a pas assez de composantes défensives du côté d'Anualife. Sejuani, c'est quasiment qu'un personnage qui peut aller vers l'avant. Gnar, c'est à peu près pareil. Et même si Varus et Smolder sont des personnages qui sont plutôt des personnages qui peuvent recevoir les engages, ils n'ont pas assez de protection avec juste l'Arena Atta pour vraiment faire des trucs. Et du coup, ça va potentiellement porter préjudice à Anualife dans cette dernière game. Donc déjà, on va dire que c'est, encore une fois, en early game qui est assez Genji-esque mais le tour dive avec le swap lane qui est un peu nécessaire, on va dire, du côté des Genji parce que la faiblesse numéro 1 de Twitch assez connue, c'est le fait que sa phase de laine est assez horrible. Donc ils essayent un swap lane, du coup. Alors, je ne pense pas qu'ils étaient obligés de TP dans cette action-là. Je pense qu'il y aura juste pu laisser la wave se faire exploser la gueule. Mais du coup, ils essayent de défendre cette tour et c'est presque bien. Voilà, c'est presque bien du côté d'Anualife. Ils prennent légèrement plus de temps que prévu et du coup, Peanut finit par mourir mais comme c'est sur les coups de l'Arena Atta, on s'en fout un peu, on va dire. Mais c'est vrai que du coup, le deuxième kill est récupéré par Léana, c'est pareil, ce n'est pas incroyable. Donc, on va dire que c'est plus un 0 qu'autre chose mais la wave, effectivement, part dans le néant absolu. Encore une fois, on a le fameux early game Genji où il ne se passe rien, mesdames et messieurs. On a une égalité parfaite en termes de gold et on a deux Drake à 0 par contre du clé de Genji. Doran qui malheureusement a un timing dégueulasse sur sa transformation de Gnarr et du coup, là, c'est le moment où Gnarr, il est un peu useless parce que là, il a des temps énormes avant de pouvoir se retransformer et c'est un peu la merde du coup. Derrière du coup, on arrive quand même à récupérer le kill sur les hands assez rapidement parce qu'il se prend pas forcément l'ulti mais derrière, bon, il se fait grab par Daylight puis le root qui part, l'ulti Smolder. On met énormément de ressources sur les hands parce qu'on voit qu'il n'y a plus d'ulti Viper, plus d'ulti Zeka, plus d'ulti Peanut pour juste tuer le support et derrière, mesdames et messieurs, c'est le moment de repartir sur Paze qui, pour le coup, fait un move qui est très intelligent c'est-à-dire qu'au lieu de rester du côté de ses alliés, il va sortir du teamfight, entre guillemets, pendant que les autres sont un peu obnubilés sur le support et il va passer fufu, il va faire le tour et du coup, dès qu'il y a l'ulti de Kinn, lui, il peut commencer à mettre son ulti et il est virtuellement intouchable. Là, c'est impossible pour les handwa life qui supportent de vraiment pouvoir contester quoi que ce soit et du coup, les dégâts d'un Twitch, on va dire, même à ce moment-là de la game, il a ses deux items à ce moment-là de la game et du coup, le teamfight ici, il va être assez rapide. Vous voyez que là, les dégâts, voilà, c'est les A ou E, c'est les dégâts en A ou E, plus le runan en plus, ça met énormément de dégâts et même Smolder ne peut pas faire grand-chose dans le teamfight. Ça permet à Geneshi de vraiment poser ses dégâts et à gagner. Ce teamfight-là, c'est un teamfight qui va vraiment aider les Geneshi à vraiment passer devant dans la game. Du coup, ils essayent derrière de récupérer le Nashor. L'avantage qu'ils ont fait, c'est qu'en faisant la position, ils ont réussi à récupérer un kill. En effet, on a Pace là qui se met en invisible et qui réussit à couper Vapor dans sa rotation, avec en plus l'ulti non-clin qui arrive pour follow-up sur lui. Il ne peut rien faire, le rough, même pas de flash, mais en même temps, ça ne le sauverait pas. Et derrière, même si on n'arrive pas à prendre plus de kills que ça, si quand même... Non, même Doran ne mord pas, je crois. Ouais, Doran ne mord pas. Mais du coup, c'est suffisant pour Geneshi pour essayer malgré tout un Nashor après la téléportation de Chauvie. Donc là, du coup, on est en 4v5. Est-ce qu'ils vont réussir à faire un truc ? Ben, franchement, là, encore une fois, c'est pour moi, on avait dit dans les autres vidéos que, effectivement, là, c'est un mauvais Nashor. Parce que là, ils savent qu'ils ont l'avantage dans le teamfight parce que Viper est mort, mais on ne se retourne pas suffisamment vite du côté de Geneshi. Là, on a l'anguage du côté de Leons, mais tout le monde n'est pas forcément en position idéale pour le faire, même s'il n'y a pas l'ulti sur Aurora. Normalement, c'est censé être un peu plus agressif du côté de Geneshi. Pareil, là, Peanut arrive à quand même assez extraire, on arrive à survivre, Leons qui a quasiment perdu ses HP, on essaie de revenir, on n'empêche pas forcément Doran de faire un truc qui prend très très cher. Chauvie qui est un peu exporté sur la gauche et tout. Est-ce que ça va être du 50-50 ? C'est du 50-50. Et au final, c'est quand même le Baron qui est sécurisé du côté de Geneshi. Et au final, tout va bien, ça va, let's go. Par contre, j'avoue que un gros 50-50 pour les deux meilleures équipes du monde, ça l'a fait un peu mal quand même en termes de macro game. Et du coup, avec cette position sur le Nashor, ils arrivent à faire un trap, récupérer rapidement le kill sur des lights et derrière, les Chellis vont même pas contester l'âme. Ils récupèrent l'âme, normalement, c'est imperdable. Ils arrivent à prendre Doran sur un catch avec, on va dire, une bonne téléportation de Keen en plus derrière. Normalement, là, ils peuvent... Oh, c'est une belle temporisation de Chauville. Il se fait TP mais il se fait instantanément bump et par contre, le JCC n'est pas suffisant. Donc, il arrive à bien esquiver et derrière, c'est encore une fois un teamfight qui permet à Pace d'être free DPS parce que toute l'offensive est partie sur Chauville et du coup, il met énormément de dégâts. Il détruit les espoirs des Anduala qui se portent. Ouais, ce pick Twitch a vraiment été un pick très très intéressant et on voit qu'il a quasiment carré complètement une game parce que les Chellis ne peuvent pas forcément engage tant qu'il est là et là, ils ont tenté un catch sur Chauville justement qui même s'il n'était pas entièrement joué à 100%, il avait quand même de grandes chances de faire un bon teamfight derrière mais ouais, dès que Pace peut rentrer dans un teamfight, c'est la fin de la game. Et c'est la victoire de Genji sur ce super pick de Twitch, mesdames et messieurs. Honnêtement, je pense que c'est ce genre de pick qui me fait dire que Genji a de plus grandes chances de gagner les Walsh que les Chellis de par le fait qu'ils ont plus de volonté à tenter ce genre de pick intéressant. On va voir si Anduala aura aussi des atouts dans leur manche mais en attendant, ils repassent dans l'arbre des systèmes suisses en 2-1, mesdames et messieurs, tandis que Genji s'envole vers les quarts de finale. Demain, c'est les top eSports qui vont affronter les Fnatic en BO1. Ensuite, ce sera les BLG qui vont affronter les T1, les PSG Talon qui vont affronter les FireQuest et Weibo contre G2. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine pour une nouvelle. Au revoir à tous.